Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jacques Chardon. Vous êtes bénévole et responsable de la communication au sein des Restos du Coeur. Bonjour. Bonjour. Alors, selon l'INSEE, en 2022, il y aurait entre 5 et 11 millions de personnes pauvres en France, ce qui représente 17% de la population nationale. Chaque année, depuis l'appel de Coluche à la radio en 1985, les plus démunis peuvent accéder à une aide alimentaire. Et pas seulement. On va en parler ensemble. Mais avant de revenir sur ça, ma première question, elle est simple. Depuis quand êtes-vous bénévole au Restos du Coeur ? Une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a motivé ? Les appels sur les médias plutôt nationaux. Les appels, la sensibilisation. Et puis, je me suis dit, voilà, j'ai un peu de temps. Autant l'utiliser pour quelque chose d'utile. On se dira, au moins le matin, on se lève pour quelque chose qui va servir. Alors aujourd'hui, les Restos du Coeur, c'est 2200 lieux d'accueil, plus de 142 millions de repas distribués et 1,1 million de personnes accueillies. Pour ça, il y a énormément de bénévoles. On en compte près de 70 000 aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours un engouement autour de l'association ou c'est un peu plus compliqué de recruter en ce moment ? C'est compliqué. Tout le monde ne se sent pas forcément bien pour des tas de raisons, sensibilité. On ne peut pas toujours accueillir les gens facilement. A Bernais, on est 28, enfin, oui, une trentaine de bénévoles. C'est difficile de recruter plus. Bon, il est vrai que nos distributions ont lieu le mardi et le jeudi. Donc déjà, les personnes qui travaillent, c'est un peu compliqué. Les retraités, il y a souvent des problèmes aussi qui arrivent, des fois, de fatigue, de santé, de petits-enfants à garder. Tout le monde n'est pas tout le temps disponible. Et quelles sont les actions des bénévoles à Bernais ? Alors, il y a plusieurs actions. Il y a tous les bénévoles qui s'occupent de la distribution, c'est-à-dire les gens qu'on accueille, sont servis. D'ailleurs, on y reviendra peut-être à cause des problèmes de locaux qui sont devenus trop petits, un peu vétustes. Et puis, à cause du Covid aussi, on ne peut plus recevoir les personnes à l'intérieur des locaux. Donc, on les reçoit à l'extérieur. Et là, il y a des personnes qui viennent, qui préparent. Moi, personnellement, j'accueille les personnes qui arrivent, je prends leurs fiches, on voit ce qu'on a à leur distribuer. Et après, on leur prépare leur dotation. Donc, il y a une partie des bénévoles qui distribuent. Il y a une partie des bénévoles qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Il y a ceux qui viennent le jour de livraison, c'est-à-dire le mercredi matin, pour décharger les camions. Il y a plusieurs fonctions. Il y a des gens qui ne sont pas forcément aptes, qui n'aiment pas trop distribuer, qui ne sont pas à l'aise, qui préfèrent faire le déchargement des camions, la manutention, ce qui est un gros boulot aussi. Il y a un peu pour tout le monde, finalement. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, quelles sont les valeurs qu'on retrouve au sein de l'association ? J'imagine qu'il y a le partage, l'entraide. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, mais c'est-à-dire que déjà, tous les bénévoles doivent signer tous les ans une charte où on leur demande de respecter plusieurs choses. Donc, la confidentialité, le non-jugement, l'accueil, bien sûr. Et donc, au fil des années, il y a de plus en plus de bénéficiaires. Est-ce que vous arrivez à vous adapter facilement ? Facilement, non, mais on s'adapte. On dit toujours qu'on est les meilleurs. De toute façon, on arrive à sortir de tout. C'est pas toujours facile. Non, non, mais quand on veut, on peut. Bon, il faut quand même avoir beaucoup d'aide extérieure. Et ça, malheureusement, c'est un peu difficile. Et puis, la situation actuelle ne va pas trop arranger les choses, je pense. Mais soyons optimistes. Vous avez parlé d'aide extérieure. Qu'est-ce que vous attendez ? On attendrait que beaucoup plus de magasins nous fassent des dons. Là, on a très peu, si vous voulez avoir une idée. Sur Bernay, on a tous les boulangers. Tous les boulangers nous donnent un petit cours des Halles, qui n'est pas loin de chez vous, d'ailleurs, qui nous donne toutes les scènes. On a un marais jeune, sauf que là, c'est plus la saison. Et ici, sur Bernay, autrement, c'est tout. Toutes les grandes enseignes, il n'y a rien. Et à Bernay, il y a combien de bénéficiaires, à peu près ? Alors là, nous en sommes, c'est le début, c'est la fin plutôt de la campagne, d'y rentrer en campagne d'été, puisqu'il y a deux campagnes. Là, les chiffres pour l'année dernière, si vous voulez, l'été dernier, l'été dernier, on était à 80 familles. Et l'été dernier, on était arrivés à 260 familles. Là, pour les inscriptions d'été, nous en sommes déjà aux 260 familles. Et c'est énorme. Est-ce qu'au niveau des pays, il y a un profil type qui revient souvent ? Ça a un peu changé. Quand je suis arrivé, moi, c'était plutôt des personnes retraitées, des personnes au chômage, des personnes malades aussi. Et là, on arrive de plus en plus à avoir des familles monoparentales. Et donc, c'est compliqué. Et puis toujours du chômage, bien sûr, aussi. Est-ce qu'on vient facilement pour pousser la porte, pour s'inscrire au Resto du Coeur ? Non, on ne vient pas facilement. Il y a quelques fois même des inscriptions dont je m'occupe. Nous sommes trois groupes d'inscripteurs. Et c'est quelques fois assez pénible. Parce que les gens ne poussent pas la porte comme ça. Ils viennent, ils ont honte. Alors qu'on leur dit que ce n'est pas une honte. Ce ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls dans la situation. Et puis, il y aura des jours meilleurs. Nous, on est très contents quand des personnes qu'on a accueillies des années viennent nous voir en nous disant la semaine prochaine, je ne viendrai plus parce que ça y est, j'ai trouvé du travail. Ou je touche ma retraite maintenant. On aime bien quand ils nous le font savoir. Et à quel moment on se dit qu'on a franchi le seuil ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que quelque chose peut-être d'alarmant qui doit inciter à pousser cette porte ? Quand les gens, vous parlez des bénéficiaires. Des bénéficiaires, oui. Quand ils sont vraiment au bout du rouleau, qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis, ils sont quelques fois même conseillés par des voisins, des amis qui eux viennent. Et il y en a quelques fois qui nous disent, je vous amenez un voisin, une voisine qui aurait besoin. Alors là, on étudie le cas, bien sûr. Puis c'est quand même, on ne rentre pas, contrairement aux idées reçues, au resto, en venant se servir, en prenant ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des barraies, mais qui sont très strictes. Avant, on pouvait un petit peu tricher. Maintenant, c'est très strict. Vu les difficultés, on ne peut pas se permettre d'être aussi généreux qu'on le voudrait. Et donc, quand on parle des restos du cœur, on pense évidemment au repas, mais l'association ne s'arrête pas qu'à ça. Qu'est-ce que vous distribuez et où est-ce que vous les distribuez ? Alors, à Bernay, nous sommes limités, toujours à cause des problèmes de locaux. Avant, nous avions un vestiaire. On avait une petite bibliothèque. On avait une coiffeuse qui venait toutes les semaines. Et là, tout ça, bon, il y a eu le Covid aussi, la coiffeuse. Donc, ce n'était plus possible. Et on n'a plus de place. Donc, on se limite à l'alimentaire. L'alimentaire, l'hygiène, un peu de produits ménagers, on se limite à ça. Donc, justement, avec l'inflation, puis précédemment, la crise du Covid-19, la vie devient de plus en plus chère de manière générale. Est-ce qu'on est dans une période compliquée pour l'association ? Et comment elle fait face à ça ? Bien sûr que c'est compliqué parce que les dons qui nous arrivent... Alors, quand je dis les dons, nous, nous sommes ravitaillés par la D27, qui a leur centre au Ménil-Rahou. Et ils nous apportent les dons de l'Europe. C'est l'Europe qui fournit les associations. Et nous, c'est par ce biais-là qu'on reçoit nos produits. Vous insistez sur l'importance de faire des dons ? Oui, bien sûr. Il y a des tas de tas de façons. Il y a la collecte, bien sûr, annuelle, même à Bernay. Je parle de Bernay, puisque c'est là que nous sommes. On peut très bien... On a quelquefois des gens qui nous apportent une caisse de boîte de conserve ou des produits, des couches pour bébé, parce que le bébé a grandi, mais plus. Ça, on reçoit avec plaisir tous les dons. Et donc, vous avez parlé d'un problème de locaux pour stocker tout ça. Qu'est-ce que vous attendez ? Pour vous, c'est à qui d'agir ? Écoutez, c'est à qui d'agir ? Pour le moment, on a quelques pistes. Je reste très discret, parce que... Il ne faut pas se porter des... Un rendez-vous qui peut peut-être nous aider bientôt, mais tant que ce n'est pas fait, on ne va pas se porter... Non, non, on attend des locaux beaucoup plus grands. On a besoin de 300 mètres carrés, à peu près. Vous voyez, ce n'est pas évident. En plus, il ne faut pas que ça soit trop excentré de Bernay. Parce que, bon, quand je vous dis Bernay, c'est aussi toutes les communes voisines. À l'entour. Tout à l'entour, oui. Et enfin, on va parler très rapidement de la grande collecte. Qu'est-ce qui va être organisée ? Alors, la collecte a lieu dans tous les magasins, pratiquement tous les magasins de Bernay. C'est-à-dire, on doit être à neuf magasins sur Bernay. Est-ce que je peux vous faire la liste ? Ça va être trop long. Ça va être un peu trop long. Non, mais alors, donc, les magasins de Bernay, pratiquement tous. Plus les grands, même pour les petites boutiques. Et puis, un magasin à Broglie, un à Tiberville et à Brionne. Et on espère que les gens seront généreux. Merci, Jacques Chardon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou application Radio Sensation. Merci. Merci.